Je travaille dans un pays d'ailleurs où le travail est plus malheur cardinal, malheureusement en arrière. Je vous remercie du fond du cœur parce que le docteur Kamala m'a dit cela est assez évident qu'il s'y est pris à la dernière minute pour organiser cette rencontre. Je dois dire que moi-même, je n'étais pas déterminé jusqu'à une date relativement récente en raison d'autres engagements que j'avais ailleurs. Et donc de vous voir aussi nombreux à cette rencontre m'encourage personnellement et me permet de dire que l'intérêt que la diaspora marque, la diaspora camerounaise, pardon, en l'occurrence marque pour la vie publique camerounaise, ne s'est jamais démenti. On a fait une brève introduction de ma personne et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y revenir. Je dirais simplement que un certain nombre de nos compatriotes peuvent ne pas comprendre qu'il y a un parcours académique d'enseignant, d'université, on se mêle de la politique. Mais il me semble qu'aucune activité professionnelle ne devrait nous éloigner de la politique. On peut mettre du temps à comprendre cela parce que nous avons pensé, nous les Africains, à une certaine époque qu'il pouvait y avoir des intellectuels purs dont la tâche essentielle et peut-être unique est de taquiller les idées et de manipuler les concepts et de laisser le reste aux autres. Sauf que l'histoire des sociétés nous montre aussi que rien ne se fait en dehors du champ politique ou alors que la politique se mêle de tous les champs de tout. Et j'ai coutume de dire qu'il est impossible de penser qu'on peut développer son petit quant à soi personnel en marge de la politique en disant ça ne m'intéresse pas, je veux mener ma petite barque, je vais travailler dur, gagner un peu d'argent pour ma famille, mes enfants et le reste ça ne m'intéresse pas. Sauf que le système de santé va vous rattraper s'il est mauvais parce que vous n'êtes pas sûr que vos enfants atteignent bon l'âge, que vous n'aurez pas la chance de les voir vivants avant de mourir. Il faut donc s'y intéresser parce que ça va influencer le système de santé. Sauf que vous aspirez à leur donner la meilleure éducation possible et que si le système éducatif est mauvais, cela vous rattrape forcément d'une façon ou d'une autre. Sauf que l'aménagement de l'espace urbain vous intéresse parce que si vous êtes dans une zone très bruyante parce que personne ne respecte les normes du urbanisme, les règles de voisinage ou on met la musique trop fort ou bien il y a des fils qui traînent partout, ça vous affecte aussi. Donc nous n'échappons pas à la politique et nous n'avons pas le droit de nous désintéresser de la politique. C'est ce qui m'a amené après une trajectoire de vie où je me suis intéressé aux questions publiques sans avoir un engagement politique partisan à faire le parc pour faire de la politique partisane. Dès lors qu'on a choisi comme levier de changement possible dans une société, les mécanismes politiques et institutionnels, ce qui est notre cas, et non pas des chemins de traverse qui sont parfois très courts, mais dont le prix est extrêmement élevé parce qu'on recourt à la violence ou aux armes, on ne peut pas se désintéresser de la politique. Ces mots en guise d'introduction expliquent que ce soir, j'ai envie de vous parler justement de l'offre politique que nous essayons de faire à la société camerounaise, à nos compatriotes, ceux qui vivent au Cameroun comme ceux qui sont dans la diaspora parce que c'est le même peuple et non pas de l'enseignant que je suis ou du praticien du droit que je suis en tant qu'avocat. Je voudrais vous parler de la politique telle qu'elle se fait au Cameroun aujourd'hui et telle que nous, nous croyons que nous pouvons y prendre part en suggérant aux Camerounais parce que ça ne pourra être qu'une décision collective, une autre façon d'aborder les critères politiques dans notre société. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est né donc en 2012, après de longs mois de tractations avec diverses forces politiques et des organisations de la société civile et quelques autres personnalités parce que lorsque nous nous sommes engagés en politique, l'idée c'était de dire qu'il ne faut pas créer un parti politique de plus. Il faut voir parce que nous étions à ce moment-là un peu autour de 200 partis politiques dans notre pays et créer un 200 unième n'avait aucun espèce. Et nous nous sommes dit qu'on peut effectivement créer un cadre qui permet de rassembler, donc de fusionner le maximum de partis politiques possibles déjà existants sur la scène politique campionnaire, pour développer une force alternative. Je dois dire qu'au moment du lancement du parti, on y avait quand même un peu réussi parce qu'on avait réussi quand même à fusionner à peu près trois partis politiques et quelques forces de la société civile qui existaient. Donc au lieu d'accroître le nombre de partis politiques, nous avons quand même diminué le nombre de partis politiques. On a essayé d'accrocher le maximum de personnes. Mais on s'est aussi vite rendu compte que les gens sont très attachés à leur parti. Et je ne fais la critique de personne mais j'ai donc fait l'expérience que ce sont des petits comptoirs aussi. que personne n'a envie d'abandonner son comptoir. Mais nous en sommes allés de l'avant. Le 13 août au palais, à l'hôtel Hilton Léaonde, nous avons essayé de tenir une conférence de presse pour annoncer l'avènement de ce nouveau parti politique et la date de son lancement officiel. Nous avions fait la déclaration de l'Union publique en bonne et due forme au sous-préfet de l'arrondissement de Léon-des-Troisières dans lequel est situé l'hôtel Hilton. Et nous n'avions eu aucune objection, aucune proposition de ce sous-préfet. Sauf que le 13, lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel Hilton et que nous étions prêts à commencer la réunion, il y a une descente des forces publiques, notamment de la police et des éléments de la gendarmerie pour nous en empêcher. C'était étrange parce que le sous-préfet ne s'était pas embarrassé alors qu'il en avait le pouvoir de mettre quelques formes parce qu'il aurait pu prendre un arrêté, lui-même disant « j'interdis parce que ça constitue une menace à l'ordre public ». Mais non, il a simplement envoyé les forces de l'ordre pour dire « vous ne tenez pas votre réunion. » Nous sommes quelques heures à être assez obstinés et endettés. Lorsque j'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'actes. Je suis assez respectueux de la légalité. Il n'y avait pas d'actes du préfet interdisant formellement la réunion. J'ai dit « on la tient ». Et nous sommes entrés dans le sable que nous avions loué. Nous sommes entrés pour faire la réunion. Et la bonne partie, pour ne pas dire, la plupart de ceux qu'on avait invités, y compris les membres du corps diplomatique, étaient bloqués à l'entrée de l'hôtel. Ceux qui avaient pu franchir le seuil, nous sommes entrés dans la salle. Et lorsqu'on a commencé la réunion, on a envoyé des éléments à la police dedans. Et ils ont vérifié, ils ont vu que nous avions le document du sous-préfet autorisant la tenue de la réunion, que nous avons lu en public. Alors ils étaient embarrassés. Ils ont demandé qu'on bloque la porte. Plus personne ne pouvait entrer. Nous ne pouvions pas sortir, mais nous ne pouvions pas rentrer. Donc nous avons commencé à faire la réunion malgré tout. On a coupé les micros. Et quand on a coupé les micros, nous nous sommes mis quand même à parler. On se dit « on peut s'entendre ». On était peut-être 200 dans la salle. On a éteint les lumières. Et donc nous avons mis les torches de nos téléphones pour tenir quand même notre réunion. Et nous l'avons tenu jusqu'au bout. Nous avons annoncé à cette occasion que nous tiendrions la convention de lancement du parti le 29 et 30 septembre. Donc ça c'est en août. Nous l'avons annoncé un mois avant. A nouveau nous avons fait la démarche administrative auprès de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Yaron des premiers puisque nous avions trouvé une salle de rêve de fête ou de réunion sur ceux qui connaissent la nouvelle route Bastos. Ce qu'on appelle la nouvelle route Bastos. Il y avait une salle que nous avions louée. A peu près cinq jours, une semaine de la tenue de... Nous avions avancé dans la tenue du congrès. Et nous sommes allés pour terminer les frais de location. Et on nous a dit, on ne veut pas de votre argent. Pourquoi vous ne voulez pas de notre argent ? C'était évidemment une salle publique, ce n'était pas une salle publique. On nous a dit, on ne veut pas de votre argent. Et M. le sous-préfet, cette fois-là, a pris un acte en disant qu'il interdisait la réunion du lancement du parti, motif pris de ce que nous n'avions pas payé la totalité de nos droits de location. Et nous étions étonnés parce qu'il s'agissait d'une salle privée. Et on s'est demandé si c'est le sous-préfet qui gère les biens des particuliers. Parce qu'il s'agissait quand même d'un contrat entre les particuliers et les privés. Bien plus. C'est par le propriétaire du local que nous avions loué qu'on nous signifie l'interdiction de la réunion. On s'est demandé si un particulier était devenu un agent administratif pour porter le courrier de l'État à les locataires. Mais toujours est-il que nous avions, on est quand même, c'est un environnement dans lequel nous vivons et on doit apprendre à connaître son environnement. Nous avions prévu un plan de pays. Nous avons tenu dans notre réunion un autre siège, au siège du parti. Puisque la loi, personne ne peut vous interdire de vous réunir au siège de votre parti. Je rappelle, j'ai oublié de commencer en disant que le parti était légalisé. Parce que le ministre de l'administration territoriale avait délivré tous les papiers. Donc c'est un parti politique régulièrement enregistré, légalisé. Donc il a un siège. On ne peut donc pas l'empêcher de se réunir à son siège. C'est comme cela que nous avons tenu toute la nuit durant la convention de l'ensemble du parti. qui devait être une grande manifestation parce qu'on avait invité énormément de gens. Et comme puis, là encore, on a tenu la réunion et on a lancé le parti. C'est vous dire un peu l'ambiance, le contexte, un peu charité dans lequel, pour dire le moins, charité dans lequel nous avons lancé le parti. Je vous ai dit qu'au moment du lancement du parti, ce que je ne l'ai pas dit, peut-être, je l'ai dit en dehors d'ici, au moment du lancement du parti, nous avions travaillé, l'équipe avait travaillé pour avoir un projet de société. Parce que nous avons dit, si nous voulons dire que nous disons que nous voulons faire la politique autrement, nous ne pouvons pas arriver sur la scène politique sans dire aux Camerounais ce que nous voulons faire. Quelle est notre vision de la société Camerounais ? Quel est le projet que nous leur proposons pour que, effectivement, nous puissions accomplir l'œuvre, l'œuvre transformatrice, l'œuvre de changement ? On avait travaillé durement pendant plusieurs mois. Et donc, on arrivait à la convention du parti avec un projet de société qui existe, qui est sur le site du parti. Et puis lors, c'est une cinquantaine de pages en version en anglais et en français, chacun prédit. Et nous avons d'ailleurs sollicité tout le monde des contributions, aussi bien au niveau national que de la diaspora. Le projet n'est donc pas fermé. Nous avons dit, si les gens ont des idées, ils peuvent continuer à nous les envoyer pour qu'on nourrisse. Ça doit être une réflexion collective pour avoir la meilleure offre pour notre pays. Donc, on a adopté le projet de société du NAC de l'Union pour la présidence de Camerounais, Camerounais le 15e mouvement en anglais. On a élu les responsables du parti, les principaux, c'est-à-dire l'ensemble des vice-présidents, le secrétaire national, ce qui est le secrétaire général du parti, un certain nombre de conseils, le président, le trésorier national, etc. Moi, personnellement, j'avais dit à nos camarades que si nous ne créons pas un parti qui est un parti national, c'est-à-dire un parti qui reloube l'ensemble des Camerounais, ça ne m'en reste pas. Donc, nous avons veillé à ce que l'ensemble des régions du Camerounais soient représentées dans l'équipe dirigeante du parti. C'est pour cela que le premier vice-président était, je dis était parce qu'il a démissionné récemment, pour des raisons que je vous indiquerai tout à l'heure, était de l'extrême-nombre, c'est Adam Gibry. Le deuxième vice-président est du centre, Ambas-Mantin, le troisième vice-président est du littoral, il s'appelle, c'est un avocat, Maître Simé-Emmanuel. Le quatrième vice-président est du sud-ouest, M. Tavidjonsson. Le cinquième vice-président, la cinquième, c'est une dame, est du nord, Mme Asta-Haman. Le secrétaire national est du nord-ouest, il s'appelle M. Don, Christophe Fain, qui est avocat aussi. Le trésorier national est du monsieur et Dr. Foguay, il est enseignant à l'université de la Moulin. Le premier conseiller spécial du président est du centre, il est M. Asigana. L'autre conseiller est un chef d'arrière, le troisième degré du centre, M. Biloua, EFA. À la communication, on a Lipot Sostède-Médard et Elundu-Josède-Marie, etc. Et donc, voilà comment on est sortis. Et je pense que les premières attaques, c'était, on voulait un peu enfermer le parti en disant, c'est un parti, c'est malgré, c'est ceci. Sauf qu'après, les gens, les uns et les autres ont été très embarrassés. Bon, il est difficile de coller l'étiquette régionaliste ou tribaliste à un parti qui a un temps de diversité. Mais, vous connaissez notre société. Certains ont persisté à dire, ah, c'est le parti des Babilités parce que le président est un Babilité. Bon, alors, dans ce cas, il faut dire que le RDPC est un parti boulot, puisque je ne crois pas, parce qu'on est tous les lents pour le coin. Il faut dire que, je ne sais pas moi, tel autre parti est un parti de tel village. Donc, ça ne tient pas, ce n'est pas sérieux. Nous avons, nous sommes allés beaucoup plus loin en disant, nous avons une organisation de la jeunesse, dont la présidente est littorale, est so-sandrine, voilà. Et dont le secrétaire général est M. Denis Atangana, du centre. Donc, voilà, tout cela ne faisait pas très sérieux l'argument ethnique ou tribal. Et donc, les gens, à la longue, ont été obligés d'être attentifs à ce que nous disions, faute de nous avoir enfermés trop rapidement dans le garcan ethnique. Et ce que nous disons est simple. Chers compatriotes, la première chose, c'est que nous voulons le changement dans la paix. C'était un des éléments de vulture, parce qu'avant cela, si vous avez écouté tous les autres partis politiques au Cameroun, c'était Paul Biagoua Parti, où on doit chasser ceux-ci. Mais ça, ce n'est pas un discours. Moi, je parle à un peuple que je respecte et que je considère comme étant des citoyens mûrs. Donc, des slogans de cette nature, pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut que je leur dise ce que je voudrais que l'on fasse ensemble. Et je ne peux pas avoir pour seul slogan, tel doit partir, ou bien il faut qu'on mette le pays à feu et à sang. De toute façon, quand on a fait l'expérience du conflit, ou quand on a vu les conséquences du conflit dans d'autres pays, on ne peut pas le souhaiter pour son pays. Et je suis de ceux qui pensent que, lorsqu'on passe par la cage du conflit armé, de la violence ou de la guerre, c'est que la politique a échoué. Parce que, justement, la politique est là pour éviter qu'on en arrive à la violence. La politique, c'est le lieu où les gens se parlent, où les gens exposent leurs idées, où les gens utilisent la force des arguments pour convaincre leurs citoyens. Ce n'est pas le lieu où on fait parler la Kalachnikov, parce que pour cela, on n'a pas besoin d'ailleurs de spécialement d'intelligence pour le faire. Il faut que nous nous parlions entre nous pour nous interroger d'abord pourquoi, qu'est-ce qui arrive à notre société, qu'est-ce qui arrive à notre pays, pour que des pays qui, il y a une vingtaine d'années, il y a 25 ans, ne comptaient pas quand on parlait du Cameroun aujourd'hui, soit épris autant d'avance sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait le dégré de paupérisation que nous observons dans notre société ? Je sais que vous, la diaspora, peut-être quand vous allez jouer, parfois vous n'avez pas assez de temps pour marcher suffisamment dans le pays, mais si vous restez dans les grandes artères de Joal-Ali-Ronde et que vous ne voyez pas la misère et la pauvreté, prenez les rues adjacentes, simplement, et vous allez voir ce que c'est que le Cameroun ou les Camerounais d'aujourd'hui. C'est une société où la classe, ce qu'on appelle la classe moyenne, a été pulvérisée, détruite et n'existe plus. On a aujourd'hui une société où vous avez effectivement un océan de pauvreté et, bon, une petite élite. Je ne dois pas me soustraire de cette élite-là. J'en fais partie. Non pas parce que j'ai été au gouvernement, parce que j'estime que, quand je vois mon niveau de revenu, comparé à ce que je côtoie tous les jours dans mon activité politique, c'est le jour et la nuit. Les gens en sont au Cameroun aujourd'hui à ne pas avoir 500 francs. Quand on dit qu'en dessous de 2 dollars, c'est le seul. Non, il y a des gens qui n'ont pas 500 francs au quotidien. Au Cameroun, c'est la vérité. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à notre pays ? La trajectoire qui était la nôtre, la rame de lancement sur laquelle nous nous trouvions à la fin des années 70, c'est-à-dire début des années 80. La société que nous étions en train de bâtir entre 1982 et à peu près 1988, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a tout détricoté ? Pourquoi est-ce que les Camerounais, effectivement, sont des gens hallucinés, complètement perdus ? Et donc, c'est cette interrogation-là qui m'intéresse. Et je voudrais qu'on la formule ensemble et qu'on essaie de porter collectivement des réponses à cette question. C'est pour cela que je suis de ceux qui pensent que je ne peux pas perdre mon temps à faire le procès. ça ne m'intéresse pas parce que tous les Camerounais observent. Tout le monde a posé le diagnostic. Non pas parce que, contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'on a un manque de capacité critique, mais parce que ça ne sert à rien que je passe mon temps à vous ressasser, que ça va mal, tel est mauvais, tel autre. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons pour en sortir, pour aller de l'avant ? Comment on fait pour avancer, pour sortir de cette situation ? Ça, ça m'intéresse. Et c'est ce que je voudrais que nous partagions. parce que personne n'a la solution, tout seul, tout fait. Les uns et les autres peuvent y contribuer. Si je dis que le système d'éducation au Cameroun aujourd'hui est par terre, les gens vont me dire que vous n'êtes pas, vous êtes de mauvaise foi. On a construit quand même depuis lors dix mille écoles, on a maintenant six ou huit universités d'État. Sauf que nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui en sort ? Moi, je suis enseignant. Jusque dans les années, au début des années 90, on avait un système d'éducation, même dans le supérieur, qui tenait à peu près. Parce que l'État avait encore un œil sur la manière dont, effectivement, on formulait les curriculaires et la manière dont on formulait les filles. Aujourd'hui, non seulement on a libéralisé l'enseignement supérieur pour ne prendre que ces niveaux d'enseignement, mais on ne le comprend pas. Le résultat, c'est que, par exemple, on a ouvert des filières médicales de manière désordonnée au Cameroun, où des gens ont créé des facultés de médecine dans des villas et où, effectivement, on a sorti des médecins jusqu'à ce qu'on se rende compte du désastre et que l'État, lui, m'a demandé « Maintenant, je voudrais qu'on me fasse un rapport sur les filières de formation en médecine. » Et on a trouvé que c'était la catastrophe. Alors que nous, on avait tiré la sonnette d'alarme depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas possible. Il y a des filières que l'on peut libéraliser. Mais attention, même dans les grands pays qui sont plus avancés que nous, on ne libéralise pas n'importe comment, n'importe quelle filière. Alors, si on passe le temps à égrener, justement, le chapelet de ce qui ne va pas, on va passer la nuit ici et on ne sera pas plus avancés. En revanche, notre réflexion au MRC, c'est de dire comment on peut faire donc pour mettre en place un système qui nous permette de faire avancer le pays. Et nous avons donc dans notre projet de société essayé de définir ce que nous appelons les cinq piliers de notre vision du Cameroun. Le premier pilier, ce sont des pactes, en quelque sorte. C'est ce que nous appelons le pacte républicain. Et le pacte républicain entend proposer aux Camerounais une autre manière de vivre ensemble. Il y a des problèmes profonds au Cameroun, mais ce n'est pas la peine de pousser de pousser la poussière sous le tapis parce que, pour autant, la poussière ne disparaît pas. Parce que le jour où on soulèvera le tapis, la poussière sera du mal. Nous ne voulons pas nous y pencher, ça ne veut pas dire que ces problèmes ont disparu. Il y a le problème de la communauté angroforme. Vous ne pouvez pas dire que vous avez mal. Et moi, je dis que vous n'avez pas mal parce que c'est vous qui ressentez le mal. Je dois vous dire que vous avez mal où ? Ah, c'est ici. Et comment est-ce qu'on peut faire pour soulager cette douleur ? Mais pas vous dire que vous n'avez pas mal. Les anglophones disent qu'ils ont mal depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on ne marque pas un temps d'arrêt pour écouter ce qu'ils ont à nous dire ? Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce qu'il y ait une vraie sécession ou un mouvement sécessionniste anglophone mieux structuré et plus violent pour que nous leur prétions attention ? J'étais au 50e anniversaire de la réunification qui était en fin du 53e parce qu'on a fait trois ans plus tard. Et lorsque vous êtes à l'anniversaire d'un événement dont on connaît les acteurs historiques et qu'il n'y a rien qui rappelle les acteurs historiques, pas un portrait, pas une photo, pas un nom sur une bande-robe, vous pensez que ceux qui sont